Musique Musique Et bien salut tout le monde c'est Arrete Bonnet Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une rétro-critique sur Snowpierce le Transperce-Neige C'est réalisé du coup par Bong Joho Je sais pas si je le prononce bien Qui a réalisé notamment Parasite du coup qui a reçu pas mal d'Oscars Memories of Ponderer, Okja et The Hask Dont j'ai vu aucun film mis à part celui-ci Le speech tout simplement de l'histoire c'est on est dans une ère futuriste en l'an 2031 Et en gros à cause d'une sorte de réchauffement climatique toute la planète s'est refroidie Et les seuls survivants sont dans un train Et en fait qui fait tout le temps tout le tour de la terre en fait Et bah du coup c'est le seul Bah les seules personnes qui restent de l'humanité Alors honnêtement j'ai découvert ce film en fait Alors j'avais déjà vu passer une fois Ça m'avait pas trop tenté Et puis si jamais je dis pas de bêtises Et si jamais je crois que c'est pas pour sortir la vidéo lundi Parce qu'il me semble que du coup une série va sortir Une sorte de romasterisation Alors une romasterisation mais Une reboot de ce film en fait va sortir en série sur Netflix Que je ferai également la critique Mais c'est grâce en fait à la bonne annonce que j'avais regardé Et puis j'avais regardé en commentaire Et beaucoup de personnes du coup parlaient de ce premier film Qui est pour moi un bon film honnêtement J'étais pas trop déçu Il y avait certaines choses de... Bon... Des plaisait un peu Alors ce qui est intéressant c'est que du coup en fait Ce film va un peu faire la critique en fait De la classe inférieure face à la classe supérieure Parce que dans le train en fait On a tout à l'avant Des personnes assez bien nourries Qui peuvent vivre Tout ce monde peut vivre normalement Un peu comme nous Je sais pas par exemple comme moi en fait Je sais que... Voilà on est pas trop en moins On est pas moyen de manque silencié On peut se nourrir comme on veut Ce genre de choses Et en fait tout à l'arrière On a une classe inférieure Vraiment très inférieure Qui se nourrit en fait de sorte de barge et latineuse Donc plus tard on apprendra que c'est tout simplement des insectes Mais ils se nourrissent de barge et latineuse Et ils ont que ça en fait Bah pour se nourrir Et ce qui est intéressant c'est que du coup ça fait l'éloge un peu de La sorte de classe inférieure supérieure à tout ça Classe moyenne ce genre de choses Il y a également une sorte de complot Donc en fait la personne qui a créé le train Ainsi que Si vous voulez il fait passer des sortes de messages Que le héros principal est interprété par Chris Evans Qui s'appelle Curtis dans le film Bah des fois on reçoit Et en fait ce qu'on va apprendre C'est que du coup Le mec qui a créé le train Était entre guillemets en accord avec un mec Qui était de la sous classe Et qui en fait surveillait à chaque fois qu'il donnait une sorte de rapport De ce qui se passait en sous classe Qui s'appelait il me semble Jillian Si je dis pas de bêtises Et en fait Ce qui est intéressant c'est que Dès que le train Enfin la classe inférieure va être un peu en surpopulation Ils vont réaliser une sorte de révolution Que va mener Curtis pendant tout le film En fait c'est une sorte de révolution dans le train Parce que la classe inférieure en aura marre tout simplement Et bah en fait ça va servir à entre guillemets Bah tout simplement en fait Tuer des personnes pour éviter une surpopulation Au niveau de cette classe inférieure Et qu'il soit beaucoup plus que le reste du train Donc voilà je trouve qu'en fait c'est assez intéressant Parce que ça nous montre un peu les Puisque ça existe encore dans notre société Qu'il y a encore des sous classes Et des classes moyennes Le pouvoir supérieur qui profite en fait des sous classes Pour pouvoir s'enrichir C'est le cas du coup en fait Ils s'enrichissent pas trop Mais en tout cas Ils ont ce qu'il faut Voilà ils sont bien Logés, nourris Ce genre de choses Tandis que la classe inférieure est beaucoup moins On a beaucoup moins Ouais Ils sont vraiment en fait Pauvre limite Cette limite des SDF Parce qu'ils sont tous entassés Les uns contre les autres Ça me faisait penser un peu dans A Style en fait les trains Nazis en fait Qui emmenaient du coup les Les juifs Dans les camps d'extermination Parce qu'ils étaient tous en fait Bah tous en fait quand je crois que ça Tous entassés en fait Ça avait du coup il y avait trois étages J'étais tous entassés C'était le bordel absolu Et c'est vrai que ça me fait penser un peu A ça Alors bien évidemment Après le sort C'est une sorte de gouvernement On pourrait dire en fait La classe supérieure A chaque fois qu'une personne Va essayer de se révolter Ils vont montrer un peu l'exemple Jusqu'à ce qu'en fait Bah du coup Curtis Se révolte derrière à son tour Pour amener une sorte d'énorme révolution Bah je pense notamment à J'ai plus son nom Mais en fait Il y a l'un des personnages En fait son fils Je crois que c'est Andrew Son fils en fait Se fait emmener Ainsi que le fils Du coup de Tania Qui est interprété ici Par Octavia Spencer Qu'on a vu dans Ma Et dans d'autres Une autre série il me semble Et donc Andrew en fait Va voir que Enfin son fils va être emmené Il va balancer la chaussure Sur Sur Mason Mason en gros Qui est interprété par Tilda Swinton Qui joue également Dans le monde de Narnia Qui joue en la ref Qui joue la source La reine des neiges Plutôt quoi bref Un truc dans ce genre Donc il va l'en balancer En fait une chaussure Et en fait J'ai vu ça en fait Dans la mode annonce De la série C'est que Les gardes vont prendre Tout simplement La main De Andrew Et ils vont la mettre dehors Pour finalement la péter En signe d'éviter une révolte Parce que tout simplement Il faut un peu canaliser le peuple Mais à un moment donné Je pense qu'honnêtement Le peuple en a marre Parce qu'on a pu remarquer Qu'en fait Il y avait eu en fait Tout simplement D'autres révolutions Il y avait des sortes de fraises Qu'à un moment donné Le train passe devant des personnes Tout simplement On les voit geler Donc ils ont essayé De se barrer Je crois que c'était 4 ou 5 Donc voilà On voit qu'en fait Au fur et à mesure Il y a eu quand même Pas mal de révolutions Que tout simplement En fait C'était organisé Que c'était Voilà Pour un peu diminuer Le nombre de personnes Qu'il y a dans le train Après aussi Il y a une sorte De sens moral Parce que Curtis en fait Avoue une chose C'est qu'à un moment donné J'ai pas compris ça On comprend pas Celui du film Il dit à Gilligan Qu'en fait Il y a toujours Ses 4 membres Sur le coup Ça me fait bizarre Parce que je pense Enfin je pensais Que Gilligan lui L'avait perdu En essayant De se révolter Excusez-moi En essayant De se révolter En fait Pas du tout A une époque Où en gros Curtis n'était pas En gros Le gros leader Il y a une femme Enceinte En fait Qui a Qui a couché Tout simplement Et en fait Curtis a voulu Bouffer Le bébé Tout simplement Du cannibalisme Donc plus tard Ça deviendra Edgar Donc l'un de son meilleur ami On peut dire ça comme ça Mais en fait Il y a vouloir le bouffer Et ce qui est intéressant C'est que Gilligan en fait A la place de dire A la place de laisser Curtis bouffer Edgar bébé Il va tout simplement Proposer ses membres A Curtis Certains qui mangent Donc c'est ça qui est intéressant C'est qu'en fait Dans le fond On a quand même En fait Pas une sorte De cannibalisme Mais On voit qu'on a Une autre Une insuffisance Au niveau Nourriture On voit Enfin On voit vraiment Que C'est pas évident Toujours De Essayer de vivre Dans une classe Inférieure On voit également Que Curtis Ce n'est pas Peut-être pas parfait Mais Voilà Quand même Ses travers C'est quand même Ses défauts Qui ont fait Quand même Couter la vie A son meilleur ami Voilà C'est pas vraiment Le personnage Idéal Enfin Le personnage Principal Idéal S'il est vraiment Un passé Assez Tourmenté Alors après La fin du film Et assez symbolique Donc Curtis D'arriver En fait A Tout simplement En fait La pointe La fin du train Et en fait On peut remarquer Que tous Tous ses amis En fait Se sont fait Tuer Parce que tout simplement Comme je vous l'ai dit Pour éviter Une surpopulation Finalement Le train Va exploser Grâce à Noongum Donc un personnage En fait Qu'ils ont trouvé Juste avant En fait D'arriver Enfin De continuer Un chemin Au niveau du train Parce que C'est lui Qui a en gros Fabriqué Les sortes de portes Et Bah en gros Le fabricant Celui qui a fait Je crois que c'est Will Ford Si je dis pas de bêtise Celui qui a tout simplement Construit le train A prévu en fait Ça depuis le début Comme je vous l'ai dit Avec Gillian En fait C'est une sorte de complot Bon finalement Gillian s'est fait buter Tant pis Mais Will Ford En fait Avait prévu ça Que Curtis Finalement Sait une sorte de symbole Qui durerait des morts Et qui évidemment Serait pour aider La surpopulation Ce qui n'a pas prévu C'est que Nankung Fasse exploser Une partie du train Ainsi le faisant Dérailler dans la neige Donc après du coup Il va rester Enfin Avant On découvre Souvenez-vous J'avais dit Que l'enfant de Andrew Ainsi que De Tania Avait été ennés Donc Tim Et je sais plus Comment il s'appelle L'enfant de Andrew Et en fait Tout simplement C'est pour pouvoir Construire Enfin Pour pouvoir piloter Le train Parce qu'il faut Des enfants De taille Enfin Il faut des enfants Et rien que la taille Des enfants Va dans la machinerie Donc on voit Finalement En fait Tim Ainsi que La fille Bah il y en a Je crois que C'est Il y en a Il me semble Donc la fille De Nankung Partir avec Tim Il me semble Et ce qui a C'est symphonique C'est qu'en fait Donc elle prend une sorte De grosse doudoune Tout ça Et Avant qu'il descende Par un beau Qui fasse Explosé le train Non coup Mais elle va remarquer Qu'en fait La neige Commençait à fondre Donc on pourrait croire Que possiblement Bah tout simplement La nuit Il fasse de moins en moins froid Ce qui a permis A Ce qui a permis A Du coup Yona Ainsi que Tim De se barrer Du train Donc en fait Depuis le début Le train N'était rien Qu'un moyen D'enfermer Les gens Tout simplement De les tuer Entre guillets Mais Il pouvait finalement En fait partir Parce qu'il commençait A faire de moins en moins froid C'était une sorte De prison Entre guillemets On a pu le voir Avec Curtis Parce que la prison Se refermait Petit à petit Sur lui Par la mort De ses amis Donc en tout cas J'ai bien Kiffer le film Dans l'ensemble C'est un très bon film Et de très bons points Exploité Je trouve que La fin Personnellement Je suis un peu déçu Je sais pas Je m'attendais A ce qu'un donné Il y en a Avec Tim Il découvre en fait Qu'il y avait des gens Qui se cachaient Je sais pas Peut-être pas Dans les buildings Mais genre Il y avait une sorte De bunker Ce genre de choses Que le train A défoncer le bunker Ou tout genre de choses Mais ouais Un peu déçu Alors après C'est vrai que ça laisse Une fin ouverte Après je sais pas Si la série Va reprendre à la fin Va reprendre Le film Enfin au complet Où Bah tout simplement En fait Va reprendre là Où Yona Et Tim Nous ont laissé Bon c'est maintenant Qu'il fasse ça Parce qu'on a vu Comme qui avait le train Et tout ça Bon à voir S'il sera meilleur Que le film Parce que c'est vrai Qu'avec une série Il y a beaucoup plus De choses Qui pourraient exploiter Parce que déjà Les films Je crois qu'il dure Environ deux heures Et Bah déjà Ils ont beaucoup plus De matière Beaucoup plus de choses Qui pourront apporter Dans cette scène On ne connaissait pas Ce qu'on a passé En fait De ce De ce Bon film En tout cas Donc c'est moi En commentaire Laissez des pouces Si il pleuve Abonnez-vous Ce n'est pas déjà fait C'est la raison A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada